Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un brûle très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Le pendule est un amplificateur, c'est le prolongement du corps humain qui se termine après la main et qui réagit à l'aura, à la vibration d'onde, onde humaine ou pas. Il y a quelques jours, on parlait de table tournante avec Yvelignon, de maisons hantées ou même de fantômes, voire d'ectoplasmes. Est-ce que le pendule peut exprimer un passé trouble dans une maison ? Une demeure ancienne, émet-elle des vibrations ? Un objet aussi inerte que peut-être au départ un pendule a-t-il le pouvoir de parler ? Avec un pendule, certaines personnes sont capables de trouver des sources d'eau et pourquoi pas des restes humains ? Bonjour Yvelignon. Bonjour Emmanuel. On va parler de morts tragiques dans des maisons, des décès qui parfois ont laissé des preuves, mais qui toujours ont laissé des traces, invisibles ou pas d'ailleurs, un certain jour. N'est-ce pas Yvel ? N'est-ce pas. Nous allons surtout parler de ce qu'ont vécu deux amis d'enfance. Mais c'est vrai Emmanuel que vous avez soulevé plusieurs problèmes. A commencer celui du pendule. Est-ce que le pendule bouge tout seul ? C'est une bonne question. Moi je ne l'ai pas vraiment étudié cette question, mais je me souviens d'avoir testé quelques sourciers, quelques radiesthésistes, qui étaient de bons sourciers, de bons radiesthésistes, qui me disaient toujours, je sais que c'est moi qui fais bouger le pendule, mais si vous me l'enlevez, ne comptez pas que je puisse trouver de l'eau. Donc il a vraiment besoin du pendule ? J'en ai besoin même si c'est moi qui le fais tourner sans m'en rendre compte. Et puis les maisons, les maisons imprégnées par des événements tragiques. Mais j'irais presque que c'est une histoire universelle. On en parle dans le monde entier, dans toutes les cultures et depuis presque l'Antiquité. Je vous raconterai un jour une histoire de maisons imprégnées par le cadavre d'un philosophe. Et ça se passait en Grèce, quelque part au temps de Pythagore. Et donc, rien que le fait qu'on en parle dans le monde entier, ça mérite qu'on y prête attention. Ça ne peut pas être une simple rumeur. Quand vous avez des histoires de maisons imprégnées par un événement tragique en Chine, comme au fond de la France profonde, moi je me refuse à dire que ce sont des séries de coïncidences. Parce que les séries de coïncidences, ce ne sont plus des coïncidences. Alors c'est vrai qu'on pourrait émettre une hypothèse. C'est une hypothèse absolument audacieuse, qui est folle. Mais en parapsychologie, il ne faut pas avoir peur des hypothèses folles. Il faut surtout être très rigoureux au moment de les étudier. Et bien pourquoi ne supposerait-on pas que quand quelqu'un meurt tragiquement, il est assassiné par exemple, ou bien c'est un massacre dans un couvent, pourquoi cet événement n'imprégnerait-il pas, mais bien entendu le mot imprégné est faible, il est pauvre, n'imprégnerait-il pas les lieux, l'environnement, un peu si vous voulez, comme la voix imprime la bande magnétique quand on se sert d'un magnétophone. Je reconnais que c'est une hypothèse délirante. Mais si on ne faisait pas des hypothèses délirantes, on ne ferait pas de parapsychologie. On ne pourrait pas avancer. On ne pourrait pas avancer. Alors maintenant, notre histoire, c'est vrai que c'est une affaire de pendule, ça commence par un pendule, ça finit par une révélation, puis par une enquête, mais ça passe aussi par une nuit entière consacrée à la table tournante. Et ceux qui ont vécu cette aventure, eh bien, n'ont fait, ils me l'ont certifié, la table tournante qu'une fois dans leur vie. Cette nuit-là. Bon, je vais vous raconter tout ça. Mais donc, au départ, nous avons deux amis, des amis d'enfance. Ils se connaissent depuis l'école primaire. Ils sont même assez âgés pour dire l'école laïque, quand ils racontent l'histoire. Ils ont des âges à peu près quand ils la racontent. Oui, ils ont la cinquantaine. La cinquantaine. Ils se connaissent très bien. Et ils ont des points communs et des choses qui les différencient complètement. Ce sont tous les deux, ce qu'on appelle, gentiment, des vieux garçons, des célibataires endurcis. Mais il y en a un qui est devenu un riche commerçant dans le meuble, mais vraiment riche, et l'autre qui est devenu un riche fermier. Autrement dit... Tous les deux ont réussi. Tous les deux ont réussi, mais Jean-Claude, lui, a poursuivi ses études. Il a fait une école de commerce et donc, il vend des meubles, mais à l'échelle européenne. Et André, lui, il a passé un CAP. Il est allé dans un lycée agricole et il a une ferme. Et puis, c'est André qui se sert du pendule, alors que Jean-Claude, au moment où débute notre histoire, n'a jamais, au grand jamais, entendu parler de fantômes, de revenants, enfin, de tout ce que vous voudrez. Et vous l'avez bien compris, bien sûr, il va entendre parler, justement, de fantômes, de maisons hantées, de pendules, etc. C'est à suivre, évidemment, dans les Clés du Mystère, avec Yves Lignon. Dans les Clés du Mystère, cet après-midi, Yves Lignon va rentrer dans une maison, peut-être hantée en tous les cas, dans une maison ancienne. Une maison qui recèle certainement des mystères, on va le découvrir. En tout cas, cette maison, c'est Jean-Claude, le commerçant qui a réussi, qui vient de l'acheter. Elle est un peu isolée. Moi, je n'y suis pas allée, mais j'ai vu des photos avant, parce que Jean-Claude a fait beaucoup de travaux, vous allez voir. Avant et après, elle aurait le bon look pour être une maison hantée. Oui, oui. Oui, enfin, le bon look, disons maison hantée de seconde catégorie, quand même, pas la grande. Donc, elle est sur un côteau, elle est un peu isolée, et surtout, elle date très certainement du XVIIe siècle, à voir le style, mais elle est en très, très mauvais état. Et donc, Jean-Claude commence par faire des travaux, beaucoup de travaux. Et à plusieurs reprises, il dit à André, ils sont vraiment très liés, ces deux amis d'enfance, tu devrais venir voir ma maison, puis tu devrais venir voir les travaux. Ce que j'ai fait. Voilà, et puis André dit, bon, ça va, j'ai autre chose à faire, il y a des vaches, il y a des poules ici, non, je m'occupe. Parce qu'il est fermé. Et peut-être à la troisième tentative, Jean-Claude dit à André, tu devrais venir voir la maison, après tu lui dis en rigolant, avec ton pendule. Et c'est donc là que nous découvrons qu'André est un peu radiesthésiste. En réalité, il a appris à se servir du pendule comme beaucoup de gens, dans le cadre de son métier. Un jour, quand il était en apprentissage, tout tout jeune, il était dans une ferme et il y avait une vache qui était sur le point de Vélet. Et le fermier, là, dit, tiens, est-ce qu'il faut appeler le vétérinaire ce soir ou est-ce qu'il faut attendre demain matin ? Est-ce qu'on peut attendre demain matin ? Alors, André, quand il m'a raconté, il m'a dit, à l'époque, j'étais un peu étonné, c'était un fermier expérimenté qui se pose la question, ça m'a intrigué. Alors, je lui ai demandé, ce fermier expérimenté m'a dit, oui, je me pose la question parce que vraiment, c'est un cas un peu particulier, le comportement de cette vache, je ne sais pas quoi faire. Et il dit à André, je vais demander à mon pendule, est-ce que je téléphone au vétérinaire ce soir ou au vétérinaire demain matin ? Et donc, c'est là qu'André a vu pour la première fois un pendule. Alors, il s'y est mis, il m'a raconté après, il s'en servait pour poser des questions. Par exemple, quand il partait, vous savez, comme tous les célibataires aisés, il allait souvent, il prenait régulièrement des vacances à l'étranger. Quand il avait le choix entre plusieurs hôtels et qu'il n'arrivait pas à se décider sur les prospectus touristiques, tiens, je vais demander au pendule. Alors évidemment, Jean-Claude, son copain, se moquait de lui et c'est pour ça qu'à force, il lui a dit, écoute, tu veux te décider à venir voir ma maison, elle est encore en travaux, tant qu'à faire, je viens avec mon pendule. Et André a répondu, je n'ai pas le temps, je n'ai toujours pas le temps, mais je te promets que la première fois que je viendrai, c'est sûr, je n'oublierai pas, le pendule. Et donc, effectivement, la première fois, ça a été une fête de famille chez Jean-Claude. Un cousin lui avait dit, maintenant que ta maison est terminée, que tout est en état, que tu y passes tous tes week-ends, on a un baptême à fêter, pourquoi ne le fêterait-on pas là ? D'accord, chez toi. Chez toi. Jean-Claude a dit, bien sûr, et il a appelé André en disant, alors, cette fois-ci, tu viens, tu viens pas. Tu lui as dit, en plus on fera la fête, tu viens. Et André a dit, d'accord, et Jean-Claude, avant raccroché, toujours en rigolant, lui a dit, surtout n'oublie pas ton pendule. Voilà, comme une expression, un petit tacle comme ça qu'on peut se balancer comme ça entre amis, tout simplement. Allez, dans un instant, donc on va comprendre qu'il va y avoir cette maison hantée, le pendule, et peut-être même que le pendule va parler. Paranormal, phénomènes étranges, histoire fantastique, les clés du mystère, sur Sud Radio. Aujourd'hui, Yves Lignon nous raconte l'histoire de Jean-Claude et d'André. Jean-Claude a acheté une maison, nous sommes dans le sud-ouest, bien sûr, de la France, une maison du XVIIe siècle avec pas mal de travaux à faire, Jean-Claude a fait pas mal de travaux déjà, et voilà qu'il organise donc cette fête de famille, c'est un baptême, et il invite évidemment différents amis et différentes familles, et parmi ses amis, il invite André, qui a un pendule, parce que voilà, ça ne le quitte pas. Oui, et qui va venir pour la première fois dans la maison. Avec son pendule, donc. Alors, petit détail curieux dans le récit d'André. Un baptême, un dimanche, vous savez, c'est en fin de matinée, généralement, après la messe. Donc, une fois la cérémonie terminée, on se rend dans la maison où l'on doit fêter l'événement. On boit un coup, on mange ensemble. Un premier coup, voilà, on doit y arriver vers midi. Et donc, André, qui avait environ 80 km à faire, n'avait aucune raison, en plus, il m'a dit, moi je ne suis pas croyant, baptême, d'accord, repas de baptême, oui, mais cérémonie de baptême, cérémonie de baptême, non. Donc, il n'avait aucune raison d'arriver avant midi. Et, poussé par, on ne sait pas quoi, une espèce d'impression, de pressentiment, il dit, tiens, je vais y arriver très tôt, puisqu'enfin, je vais visiter cette maison, autant que j'y arrive quand il n'y aura encore personne. Très bien. Et donc, il arrive vers 10h, 10h30. Avant tout le monde. Avant tout le monde. Et il n'y a que Jean-Claude pour l'accueillir. Enfin, tu viens voir ma maison et toujours l'éternelle plaisanterie, tu n'as surtout pas oublié ton pendule. André le sort et le lui montre. Et tu vois, je l'ai. Bon. Et maintenant, on m'avarde un peu, on boit un café, Jean-Claude regarde sa montre, je dois partir au baptême. Au baptême, réponse d'André. Tu y vas sans moi. Eh bien, tu y vas sans moi. Je te confie les clés. Et donc, André reste seul dans cette maison. Avec son pendule. Avec son pendule. C'est un jour de printemps, saison des baptêmes. Il fait beau. Il n'y a aucune angoisse à avoir. Le ciel est bleu. Et quand il se retrouve seul, ce grand costaud, parce que moi, ce qui m'a frappé quand je les ai rencontrés tous les deux, si vous voulez, c'est qu'il donnait l'impression autant de force physique que de force morale. C'était deux personnes très équilibrées, solides. Donc, il est plutôt costaud, André. Il a une espèce d'angoisse qui le prend, qu'il ressent davantage que le matin quand il a décidé d'arriver à l'avance. Et finalement, il faut y aller. Il sort le pendule et il commence à se déplacer dans la maison. le pendule, le pendule, m'a-t-il dit, rien de plus. Tantôt, il s'agite un peu, tantôt, il ne s'agite pas, mais rien d'extraordinaire, sauf que cette maison, je ne la connaissais pas. Donc, il fallait que j'aille au hasard. Et bien, m'a-t-il raconté, j'avais l'impression, vrai ou fausse, de ne pas aller au hasard et que le pendule me guidait. Mais quand j'étais, par exemple, dans une grande salle de séjour, il y a l'équivalent de trois grandes salles de séjour dans cette maison, il y avait plusieurs portes pour sortir vers un vestibule ou un escalier, j'avais l'impression que le pendule me disait la porte de gauche. Et donc, j'ai comme ça, raconte-t-il, été guidé ou eu l'impression d'être guidé. J'ai fait le tour de la maison peu à peu et puis alors, ce n'était plus une angoisse, une vague crainte, c'était l'estomac qui se serrait de plus en plus. Et finalement, il se trouve devant un mur. Là, il ne sait pas trop, un espèce de mur de soutènement. Sans doute, derrière, il y avait-il des communs, des dépendances et ce mur, Jean-Claude ne l'avait pas encore fait abattre, il se trouve devant un mur. Il ne sait pas, lui, André, ce qu'il y a derrière le mur. Et il reste planté là devant le mur ? Oui, parce que le pendule s'agite. s'agite et son angoisse atteint un maximum. Ça, c'est une certitude, c'est ce qu'il a vécu. Et vous savez, Emmanuel, quand les gens vous racontent ça, un parapsychologue expérimenté, il sait, je dirais, presque à l'oreille, comme un accordeur de piano, distinguer le vrai du faux. on ne voit pas quels pulsions pourraient les pousser à mentir. Et donc, devant ce mur, vraiment, le pendule s'agite et André n'est pas bien. À ce moment-là, des voitures, c'est toute la famille qui rentre de l'église, on va pouvoir passer à table. On a bien compris que derrière le mur, il y a sans doute quelque chose de très intéressant à suivre dans Les Clés du Mystère cet après-midi. Sud Radio, Les Clés du Mystère. C'est l'histoire de deux copains, Jean-Claude et André. Jean-Claude a acheté une maison du XVIIe siècle dans le sud de la France. André est un de ses amis qui a toujours un pendule avec lui parce que, voilà, ça l'amuse. Et André va visiter la maison de Jean-Claude à l'occasion d'un baptême. Et, puisqu'il n'est pas très religieux, il reste dans cette maison qu'il va visiter seul. Son pendule à la main, il semble être conduit, être guidé par ce pendule qui s'agit de plus en plus. Et d'ailleurs, plus André visite cette maison et plus il ressent cette angoisse déjà qu'il a sentie dès le départ. Il se retrouve donc devant ce mur et le pendule s'agit fortement là. Énormément. Énormément. Alors, remarquez bien que quand André est quelqu'un de très intelligent, de très lucide, il a bien insisté sur le fait qu'il était seul et qu'il éprouvait des impressions. D'angoisse. Mais ces impressions, c'est le pendule qui me guide, c'est pas moi qui décide de prendre la porte de gauche plus que la porte de droite. Ces impressions, c'est vraiment une réalité. Il était poussé. Par qui ? C'est pas moi qui dirais qu'il était poussé par des esprits. Emmanuel, vous le savez. Mais enfin, on était obligé de constater la profonde sincérité de son récit. Et alors donc, la famille arrive au mauvais moment, presque, dirait-on, ou au bon moment. Parce que André est formel. Devant ce mur, son malaise devenait intense. Donc, on passe à table ainsi de suite. Et André, encore une fois, avec son caractère solide, reste un peu sur sa fête. pas matérielle. Et donc, il revient plusieurs fois. Il commence à entreprendre Jean-Claude, discrètement, par la bande, dis donc, dans une vieille maison comme ça. Il s'en est passé des choses. Il a dû s'en passer des choses. Jean-Claude répond, moi, j'ai jamais, on ne m'a rien raconté. Oh, mon pauvre Jean-Claude, tu sais, c'est dans les maisons comme ça qu'on trouve des ossements. Quand je l'ai acheté, je t'assure, personne ne m'a jamais rien dit. Quand je suis venu m'installer, que j'ai fait ma première course au village, personne ne m'a dit mais cette maison est maudite. Écoute, Jean-Claude, qu'est-ce que tu dirais de faire une table tournante ? Jean-Claude n'a jamais fait de table tournante de sa vie et André non plus. Ok. Simplement, il veut faire parler entre guillemets les esprits. Il faut qu'André insiste parce que Jean-Claude ne comprend pas et André dit je ne sais pas, on ne sait jamais, là aussi, pressentiment, prémonition, mais nous devrions faire une table tournante. Au début, c'était André qui ne se laissait pas convaincre de venir visiter la maison. Maintenant, c'est Jean-Claude qui ne se laisse pas persuader qu'il faut faire une table tournante. Qu'est-ce qu'on va faire une table tournante chez lui ? Et pourquoi ? Surtout qu'André a toujours, avec ses scrupules de grand costaud, hésite à dire à son copain d'enfance tu sais, quand j'ai visité la maison tout seul, etc. J'étais pas bien, le pendule me disait passe par là. André ne se voit pas raconter ça à Jean-Claude. Oui, il l'aurait pris pour info. Oui, non, pour info, tu m'en as fait d'autres blagues dans le passé, depuis le temps que nous nous connaissons et des blagues qui étaient meilleures. Avec ton pendule, ça va. Et donc, il faut vraiment me persuader Jean-Claude, ça m'amuserait. Puis tu vois, si nous la faisons cette table tournante pas au mois de mai, quand les amandiers sont en fleurs, et si on la faisait à l'automne, là, ce serait une distraction, un peu de pluie, qu'il y ait des feuilles mortes. Bon, Jean-Claude accepte, on va faire ça un jour du mois de novembre et on trouve trois copains qui vont participer. Avec Yves Lignon dans les Clés du Mystère cet après-midi, on est dans une maison en thé, enfin, dans une maison en tous les cas du XVIIe siècle. Qu'est-ce qu'on a ? On a un pendule qui semble parler, on a un radiesthésiste amateur qui ressent une forte angoisse, l'envie d'en savoir plus, bien sûr, et pourquoi pas faire une séance de table tournante. Donc on va être combien autour de la table ? On va être cinq et il aura fallu des mois. Parce que quand André propose à Jean-Claude de faire la table tournante, il ne lui dit pas le fond de sa pensée. Il ne lui dit pas je voudrais en savoir plus. Et donc, après des semaines de discussions, l'achat d'un guéridon, la recherche, là aussi, il y a une dizaine d'années que ça s'est passé, cette histoire. Donc juste au début d'Internet, on ne trouvait pas sur les écrans tout ce qu'on voudrait. Donc la recherche de la recette spirite de la table tournante, telle que je l'ai donnée à l'antenne il y a quelque temps. Bon, finalement, on y arrive. Ils sont donc cinq, cinq copains. Certes, André et Jean-Claude sont les deux seuls célibataires, mais ce sont cinq copains qui se connaissent bien, etc. Et donc, évidemment, ce qui se passe, vous en doutez. D'abord, tous les cinq sont un petit peu angoissés parce que personne n'a jamais fait ça. Et ça, beau être des personnalités équilibrées, on raconte tant de choses sur les tables tournantes. Bien sûr. Beaucoup plus de vraies que de fausses. Moi, un jour, on m'a raconté que la table s'était enfuie, qu'il avait fallu la poursuivre. Ça tombe du côté du faux, vous vous en souvenez bien. que malgré tout, quand c'est la première fois, il y a une certaine angoisse. Alors, vous imaginez, on a mangé sans excès. On a pris le café. Est-ce que vous avez bu du cognac, de l'armagnac après ? Oui, mais pas beaucoup. Donc, l'un dans l'autre, il était 10 heures du soir et ils sont là tous les cinq autour de ce guérison. Dans le salon. La lumière est amisée. Il s'installe. Il pose les mains exactement comme ils l'ont vu sur la règle spirite. On pose les mains très légèrement. Un pouce touche le petit doigt du voisin. Et on attend. Moi, j'imagine, dans ces cas-là, parce que moi, je n'ai jamais été dans une telle atmosphère, même si j'ai vu beaucoup de tables tournées, que le silence doit être tel qu'on doit pouvoir le couper au couteau pour de bon. et que ce n'est pas une expression imagée. Et puis, effectivement, au bout d'un moment, cette espèce de frémissement et le mouvement, ça y est, qui commence. La table qui chauffe, comme disent les spirites, et qui commence à se déplacer. Ils ont passé jusqu'à 4 heures du matin. À se déplacer, pas à cogner. Non, pas à cogner. Parce que pendant plus d'une heure, la table ne faisait que se déplacer. Et donc, eux, ils suivaient. Ils avaient bien vu la règle, il faut que les mains restent dessus. Donc, quand André me l'a raconté, il me disait, les chaises sur lesquelles nous étions assis, on les a envoyées en baldinguées avec le talon, tellement cette table remuait. Et pendant une heure, ça a été ça. Avec des interruptions, parce que ça se passait si vite que la table leur échappait. Donc, ils reprenaient leur souffle et ils recommençaient. Et au bout d'une heure, brusquement, la table s'immobilise. Enfin, s'immobilise, c'est vraiment une façon de parler parce qu'elle cesse de circuler autour du salon. Vous imaginez la scène avec nos simples bonshommes autour, voûtés, les mains dessus, en train d'essayer de suivre et de se dire, surtout, si on la lâche, elle va retomber, donc il faudra qu'on recommence, etc. brusquement, la table s'immobilise et sur un pied, paf, elle oscille, elle tape un coup très net. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Et quand André me l'a raconté, je vous assure que j'ai bien ri, je me suis moqué gentiment de lui parce qu'André me dit, dès qu'il y a eu un coup bien net, la table immobile sur deux pieds, elle se soulève et puis bang, c'est moi qui ai dit, esprit es-tu là ? Alors, je n'ai pas manqué de lui faire remarquer, pour quelqu'un qui n'était pas allé à la messe le jour du baptême, C'est vrai ! Et qui ne se dit pas croyant. Et qui ne se dit pas croyant, ça n'était pas là. Il m'a dit, oui, oui, j'ai été le premier. Il m'a dit, on était tous pris, finalement, et c'est d'ailleurs commun dans les cas de table tournante, on n'a pas peur. C'est terriblement impressionnant, mais on n'a pas peur. Et donc, esprit es-tu là ? Nous allons poser des questions. Yves Ligny, on arrive presque à la fin de l'émission, on a le cœur qui palpite et tout. On a quoi ? On a un pendule qui a parlé, on a un radiesthésiste amateur qui a ressenti des angoisses lors d'une séance de table tournante. On a un esprit qui semble parler, en tous les cas, qui va peut-être parler. Esprit, es-tu là, bien sûr, mais si on y croit... Étant bien entendu que moi, en tant que scientifique, je respecte ceux qui y croient et je respecte ceux qui n'y croient pas. Cela étant... Donc, es-tu là ? Oui. Peux-tu nous dire qui tu es ? Un coup pour A, deux coups pour B. Et le dialogue, comme cela s'est engagé, il a été très long. Parce que souvent, on n'imagine pas, mais un coup pour A, deux coups pour B... C'est 26 coups pour Z. C'est 26 coups pour Z. Bien sûr. Et puis, quelquefois, il faut faire répéter. Parce qu'on n'a pas bien compris une lettre. Et l'esprit, entre guillemets, répète à ce moment-là. Oui, oui. Bon, il faut être bien, comment dire, très attentif. Et très concentré. Parce qu'on est tous les cinq, là, comme ils étaient tous les cinq autour de la table tournante. Il faut tout mémoriser. Alors, finalement, sur le coup de 4 heures du matin, ils ont fini par apprendre deux choses. premièrement, que l'esprit, c'est le dialogue, encore une fois, je rapporte sans prendre parti, était une femme. Que cet esprit était accompagné d'un enfant. Lors de la séance de la table tournante. Oui, oui, oui. C'est quand ils ont demandé qui es-tu, es-tu un homme ou es-tu une femme ? La réponse, ça a été je suis une femme. Ce qui prouve, d'ailleurs, qu'ils étaient peu expérimentés en table tournante. parce qu'il ne faut pas demander es-tu un homme ou es-tu une femme ? Si tu es un homme, tu dis oui. Voilà, si tu es un homme, tu dis oui, voilà, ça va plus vite. Donc, finalement, ils ont su que l'esprit était une femme, qu'il était accompagné d'un enfant, donc l'esprit d'un enfant, mais ils n'en ont pas appris davantage. Ils n'ont pas su quel était le sexe de l'enfant, par exemple. Bien entendu, ils se sont précipités pour essayer de dire est-ce que tu es mort tragiquement ici ? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose ? Ils n'ont pas eu de réponse. Mais brusquement, et c'est là que ça les a, tu le dis, terriblement vidés. Ils approchaient les 4h du matin, ils ont dit on n'en peut plus. Ils étaient là depuis 22h. Oui, depuis 22h. Brusquement, la table s'arrête. Ils ont essayé à plusieurs reprises de poser la question est-ce que tu es mort tragiquement ici ? Pas de réponse. La table reste en équilibre sur deux pieds. Elle se met à taper, elle tape 4 coups. Et donc, ils ont quand même la présence d'esprit de demander est-ce que c'est la première lettre d'un mot ? La table répond oui. Donne-nous la suite. Donc, ça commence par un dé. Un dé. Et la table épèle petit à petit danger dans le puits. Oh mon Dieu. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Eux, ils sont vidés psychologiquement et la table ne bouge plus. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre tout ça ? Bon, il y aurait des recherches à faire. Mais vraiment, ils n'en peuvent plus. Et si vous voulez, ce ne sont pas des gens, même ayant la cinquantaine, à être comme ça vidés psychologiquement à 4 heures du matin. Bon, ils ne passaient pas leur vie dans les boîtes non plus. Mais, simplement, il y a eu une tension extrêmement forte, d'autant plus que c'était la première fois. Et donc là, effectivement, ils vont se coucher. Le lendemain, André et Jean-Claude, qui étaient les deux plus sportifs, ont exploré le puits. Exploré, c'est-à-dire ? Ils sont descendus dans le puits. Carrément. avec des cordes. Et, effectivement, ils ont trouvé, au fond du puits, une galerie qui partait, qui n'était pas mentionnée sur les plans qui avaient été remis à Jean-Claude quand il a acheté la maison. Mais, ils n'ont pas voulu ou pas osé se lancer dans cette galerie. C'était humide, c'était tortueux. Bon, ils n'ont pas eu envie de le faire à même. pouvaient-ils faire appel à des spéléologues ? Certainement. Je crois que, avec André, ils m'ont raconté l'histoire. Moi, quand on en est arrivé là, bien sûr, c'est la question qui me venait. Et les spéléologues, que vous n'y soyez pas allez vous-même, d'accord ? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais pourquoi pas les spéléologues ? Ne serait-ce que par curiosité. Oui. Puisqu'après tout, cette galerie n'était pas marquée sur les plans. Et quand Jean-Claude m'a dit non, bon, je ne sais pas, je n'ai pas insisté. Je n'ai pas insisté. Je crois que c'était un peu son affaire de dire on en reste là. Et moi, donc, j'avais à respecter en quelque sorte sa vie privée. Pour lui et pour André aussi. André qui continue à se servir du pendule. Surtout quand une vache va veiller et que c'est un peu difficile. Donc, pour eux deux, l'aventure, elle a duré une nuit. Et il y a eu un petit prolongement quand ils sont allés vérifier qu'il y avait bien un danger dans le puits. Mais pour eux, ça s'est terminé là. Eh bien, c'était une belle histoire avec un double volet. D'un côté, le pendule. De l'autre côté, les tables tournantes. Et puis, il faut dire, ça fonctionne. Allez, cette émission est podcastable bien sûr sur le site internet sudradio.fr. On vous donne rendez-vous demain entre 13h30 et 14h30. Bye bye. Tous les après-midi, 13h30, 14h30, plongé au cœur du paranormal, des phénomènes étranges et des histoires fantastiques avec Emmanuel et le professeur Lignon dans les clés du mystère sur Sud Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada